Gros soleil aujourd'hui, on va en profiter pour faire la récolte de la seconde culture de pommes de terre sous paille. Celle-ci je l'avais cultivée sur but en association avec du poana. L'association poana et pommes de terre ça marche relativement bien et puis également avec du la. Donc la plupart des plants sont bien secs. Je vais nettoyer un petit peu tout ça avant d'effectuer la récolte et puis je vous reprends. Je voulais vous montrer ça. Donc automne dernier j'avais planté sur cette butte de l'engrais vert. Notamment là on peut voir reste de lin, ça c'est de l'avoine et puis il y a du seigle aussi. Donc toutes ces tiges sont restées en place donc forcément c'est pas très, on pourrait croire que c'est pas très esthétique. Par contre c'est super pratique. Ça me fait pas mal de matière déjà avec une repaille au sol et puis l'avantage aussi de laisser toutes ces matières ligneuses, enfin il y a un point de tête là, c'est que ça crée les champignons et donc là on peut voir les mycorhizes. Alors celui-là il est installé sur la paille, à l'arrière. J'ai commencé la récolte des pommes de terre. Ça va être un vrai bazar parce que les pieds, ils ont vraiment disparu. Juste pour vous montrer, sur la bordure de la butte, j'ai sept plantes qui avaient apparu au milieu des plantes de pommes de terre. Donc au départ je l'avais confondu avec un pomme de pomme de terre parce qu'on peut voir les feuilles. Ça peut faire penser à des feuilles de pomme de terre. Et puis des fruits comme ceci là sont apparus. Donc ce que j'avais pris pour des graines, des pommes de terre, des semences, puis ils ont fini par rougir. Alors ça c'est pas mal que je trouve une fleur et il y en a pas. Moi il n'y en a plus. On peut voir, c'est la même famille en fait. C'est une Solanaceae. Donc les baies sont toxiques. Et apparemment les feuilles on peut s'en servir comme laxatif. Mais bon personnellement je crois qu'il y a des plantes plus agréables pour ça. Celle-là elle a dû atterrir certainement avec le foin que j'ai installé. Donc il va falloir que je m'en débarrasse. Là on peut voir un exemple de pomme de terre qui n'a pas été assez butée. On voit la pomme de terre qui commence à verdir. Alors ça c'est du poison. On va le laisser sur le côté. On va la consommer. Une araignée qui transportait ses oeufs. C'est le premier plan. J'ai l'impression qu'il est maigrichon. Il n'y avait pas assez de paillage. On va faire la suite. Avec la récolte. Des résultats mitigés quand même. Moitié moins que ce que j'avais compté. Avec beaucoup de petites pommes de terre. Alors j'ai remarqué quand même. C'est celle qui était au bas des buts. Au bas de la but qui produisait les calibres assez correct. Sel en haut était relativement petit. Plutôt comme ça. Donc certainement manque certain d'humidité. Bon après le résultat est là quand même. Ah il y a quand même une joie semaine. Ouais ça tendra mieux. Quand j'ai vu la première récolte. Je me suis dit si la seconde elle est plus productive. Je vais être content. Pour l'utiliser c'est mieux que rien. Voilà un petit tour. Je vous remercie pour vos soutiens, votre visionnage. Vos commentaires. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501